Je vous propose de découvrir le pick-up Toyota E-Lux de dernière génération. Nous l'avons essayé sur différents terrains, routes, chemins, franchissements. Pour son dernier re-stylage, le E-Lux se différencie par sa face avant remaniée, assez modernisée et avec un rendu plutôt sympa, notamment au niveau des feux. Il adopte une nouvelle calandre particulièrement bien finie, on remarque un petit joint sur le sommet de la calandre. Ce pick-up Toyota que nous avons essayé bénéficie de la finition haut de gamme Invincible. On remarque extérieurement que cette finition s'accompagne de jantes spécifiques et puis des entourages de roues particulièrement bien soignés. Le pick-up Toyota conserve son côté rustique avec son châssis échelle et sa suspension à lame. Alors ça a un avantage par rapport à la capacité de chargement, la suspension s'écrase peu et par contre sur la route ça a le désavantage d'avoir un confort un peu ferme avec quelques sautillements sur les routes un peu dégradées. La suspension à lame devient un peu plus confortable lorsque la benne est chargée, on a observé ça en chargeant une balle ronde de 300 kg. Sa suspension à grand débattement offre un très bon comportement dans des situations très escarpées. La capacité de franchissement du Hilux est vraiment remarquable. La benne du Hilux a une bonne capacité dans la moyenne de la catégorie et dans cette configuration cabine approfondie. par contre la caisse ne compte que 4 à ono d'arrimage et dans cette finition invincible on aurait pu s'attendre à avoir un bac de coffre pour protéger la caisse et une protection de la porte. Avec le renouvellement du Hilux est apparue une nouvelle motorisation. En plus du 2,4 litres diesel de 150 chevaux, il y a le 2,8 litres de 204 chevaux, toujours en 4 cylindres. Cette motorisation permet à Hilux d'avoir une capacité de traction importante. Ce pick-up dispose de marches-pieds pratiques pour entrer dans l'habitacle. En revanche en franchissement ils sont un peu exposés car ils sont un peu plus bas que la caisse et ils débordent un peu trop. Le moteur 4 cylindres de 204 chevaux avec sa cylindrée de 2,8 litres apporte un couple intéressant pour ce pick-up. Il est relié à une transmission automatique à 6 rapports. Cette boîte auto fonctionne un peu à l'ancienne avec des montées en régime un peu trop importantes et on entend un peu le moteur dans l'habitacle. Ce moteur, malgré sa grosse cylindrée, s'est avéré assez économique. La consommation s'est établie à 8,7 litres au 100 km sur route secondaire avec une conduite plutôt économique. Dans l'habitacle, pas de grands changements avec ce restylage. On a une nouvelle tablette tactile avec un écran un peu plus grand. Cet écran tactile est plutôt réactif. Par contre, au niveau affichage, on aurait pu attendre quelque chose d'un peu plus moderne. Il dispose de touches de raccourcis physiques qui sont assez pratiques pour quelqu'un qui ne connaît pas ce terminal. Au niveau des fonctions, il y a pas mal de choses. Il y a notamment une compatibilité Apple CarPlay ou Android Auto pour brancher son smartphone et avoir l'affichage des applications directement. Il dispose aussi de la caméra de recul lorsqu'on enclenche la marche arrière. Deuxième nouveauté dans l'habitacle, c'est le tableau de bord qui a été modernisé avec un écran central assez bien fait, des menus dans lesquels on navigue facilement et puis quelques petites particularités comme l'indication de l'angle de braquage des roues qui peut nous faciliter la tâche quand on est en franchissement ou voir quand on est en phase de stationnement. Et concernant le tableau de bord, pas de grand changement. On conserve des plastiques assez durs mais bien ajustés. Quelques détails qui font un petit peu anciens comme cet affichage numérique de l'heure plutôt que sur l'écran tactile. Et puis autrement, tout est très pratique avec une commande de climatisation simple à utiliser. À côté de la climatisation, on trouve la sélection des modes de transmission. Et puis en dessous, on a une rangée de boutons avec le blocage différentiel, l'anti-patinage, le régulateur de vitesse en descente. Et puis on a plusieurs prises, donc ces deux prises 12V ainsi qu'une prise USB. Avec la finition haut de gamme invincible, on a des sièges chauffants, sièges qui sont également en cuir. Donc des sièges confortables, il manquerait peut-être un réglage du soutien lombaire pour le siège conducteur. Ce Elux est équipé d'un régulateur adaptatif. Avec ce régulateur adaptatif, on peut définir trois distances de sécurité par rapport à la voiture qui nous précède. Et bien à l'arrière, pas de miracle, avec une cabine approfondie, il faudra se serrer et ne pas faire de long trajet. Sur les places arrière, le dossier est vertical, forcément. Et puis l'assise, pas très épaisse et elle se démonte pour accéder à un coffre de petite taille qui peut contenir quelques accessoires. Sur le plan d'entretien, le gros 4 cylindres du Elux prend pas tellement de place finalement puisque les accès aux différents points sont assez simples. batterie, le filtre à gasoil, les niveaux de liquide d'enfroidissement, de la direction et puis la juge à huile très facile. Au niveau du filtre à air, rien à redire, ça reste très facilement démontable. Il y a juste le filtre à huile qui est un petit peu logé en dessous du moteur qui sera plus difficile à atteindre. Chose plutôt étonnante, sur le Elux, le remplissage de l'AD Blue se fait sous le capot moteur alors qu'on s'attendait à avoir un orifice de remplissage à côté de celui du gasoil. Donc après une semaine d'essai On confirme que le Toyota Elux se bonifie avec ce nouveau moteur de 204 chevaux qui lui apporte plus de coupes, notamment pour la traction. Il gagne aussi un style plus moderne, notamment avec une face avant vraiment réussie. Et puis côté confort, on reste un peu sur notre faim. On aurait apprécié quelque chose d'un peu plus confortable. Mais le Elux reste un utilitaire pur et dur avec une suspension à toute épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada